... Bonjour, la Loire-Atlantique compte aujourd'hui 32 clubs d'archers, mais un seul sur le pays de Château-Briand, les Archers de la May, qui existent depuis 1984. Ce club accueille 75 archers âgés de 8 à 75 ans. La saison dernière, on était 75 archers. Une seule section, en fait, tout le monde tire sur le même pas de tir, sauf qu'il y en a qui font plus du tir sur terrain à découvert, terrain extérieur, d'autres plus du tir en salle et d'autres du tir nature, du tir sur des parcours par exemple. On peut tout faire, même Berceau, là aujourd'hui, on a un de nos archers qui est au championnat de France de tir Berceau dans la région parisienne. Berceau, on n'a pas de jardin, ça se tire sur un jardin d'arc, donc qu'on n'a pas ici, c'est pas très répandu, c'est plutôt répandu dans la région parisienne. Et si tu veux, c'est sûr, tu tires par petits pelotons de 10, et puis on tire à 50 mètres, et puis il y a un comptage des points un peu spécial. Ce qui est de marrant, c'est que les archers tirent à 50 mètres, ils vont chercher leurs flèches, et ils retirent sans refaire l'aller-retour, ils retirent derrière, donc ils font l'aller-retour comme ça. Alors faut-il avoir de gros bras pour être un bon archer ? Pas spécialement, nous dit Fabrice Bonneau, entraîneur départemental. Il faut aimer se concentrer, c'est une activité qui demande beaucoup sur ce plan-là, en répartie généralement entre 80% de mental et 20% de physique. Il n'y a pas besoin d'une grosse masse musculaire pour pouvoir faire du tir à l'arc. C'est une activité qui est très répétitive, donc il faut que ça plaise. L'effort de rechercher à décortiquer son geste, à trouver où sont les faiblesses, et travailler pour les améliorer, et c'est pas forcément évident pour tout le monde. Le résultat ne vient pas forcément dès les premières flèches tirées, sauf en animation, parce que les distances sont adaptées pour que ça soit simplifié. Mais quand on se met aux distances de tir compétitives, là la difficulté est plus importante, et les premiers résultats viennent, mais avec de la volonté et de l'entraînement. Donc c'est très exigeant sur cet aspect-là. Il y a des petites finesses au niveau enchaînement et au niveau placement, qu'il faut du temps pour acquérir, et pour pouvoir intégrer, automatiser, et après reproduire, que ça soit à l'entraînement, parce que c'est souvent plus facile, il n'y a pas la pression. Et après, la difficulté, c'est de retranscrire tout ce travail-là sur la compétition, et être capable de retrouver le même enchaînement, et la même précision, et la même régularité. Et sachez que les archers de la May organisent début janvier un grand concours d'archers au Centre Municipal des Sports de Châteaubriand.